Bonjour, c'est Romain Néroudi, bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de Bridge. Dans la leçon numéro 3 du début du bridge, nous verrons l'ordre des enchères. Lorsque le bridge a été établi, des valeurs ont été données à chaque couleur et à chaque contrat. Pour obtenir une copie de ce tableau, rendez-vous sur le site entraîneurdebridge.com, jeu de la carte, document 2. Donc, l'ordre croissant des couleurs est le suivant. Le trèfle est le plus bas, suivi du carreau, du cœur, du pic et du sans-atout. L'ordre passe donc de 1 trèfle, qui est la couleur la plus basse, et le niveau d'un, qui est le plus faible, à 7 sans-atout, qui est la couleur la plus forte et le niveau le plus haut. Chaque enchère suivante étant supérieure soit par la couleur, soit par le nombre. Une fois qu'une enchère est faite, seule une enchère supérieure peut être faite. Par exemple, si quelqu'un gage 2 trèfles, la prochaine enchère qui peut être faite par un adversaire ou un partenaire ne peut être que 2 carreaux ou plus. Les enchères se continuent tant que 3 autres joueurs n'ont pas d'y passe après la dernière enchère faite. Le contrat est alors joué par le premier joueur qui a déclaré la couleur dans le camp de l'équipe attaquante. Ce joueur devient le déclarant. Regardons un exemple. Ici, nous avons donc un exemple d'enchère. Ceux d'étant le donneur, le premier à gager, ils gagent un carreau, suivi d'un pic par ouest. Ceci n'a pas pour but de vous montrer la signification des enchères, mais simplement vous présenter l'ordre de séquence des enchères. Passe par nord, passe par est, 2 trèfles par sud, 2 piques par ouest, passe par nord, passe par est, 3 carreaux par sud et 3 piques par ouest. Suivi de passe en nord, passe en est et passe en sud. Donc, il y a eu 3 passes. Le contrat est de 3 piques. Donc, ouest en picatou devra faire 6 levées de base plus 3, dont 9 levées en picatou avec le jeu combiné de est et ouest. Mais les enchères auraient pu aussi se continuer comme suit. Après 3 piques, au lieu de passer nord, il aurait pu dire 4 trèfles, passe par est, 5 trèfles par sud, passe par ouest, 5 carreaux par nord et passe par est, passe par sud et passe par ouest. Le contrat est donc au niveau de 5 carreaux, sud étant la première personne qui a gagé carreaux, même si c'est nord qui a gagé 5 carreaux, c'est sud qui devient déclarant. Dans un contrat au niveau de 5, il devrait donc faire 6 levées de base plus 5 levées, donc 11 levées en carreaux à tout avec les mains combinées de sud et de nord. Vous pouvez vous rendre sur le site entraîneurdebridge.com pour avoir de la documentation supplémentaire, surtout au niveau du jeu de la carte. Je vous suggère de vous abonner et vous invite à la prochaine leçon numéro 4. et vous abonner à la prochaine leçonnique. Sous-titrage Société Radio-Canada